Au cours de cette année scolaire, en dépit des contraintes inhérentes à toute vie professionnelle et surtout au métier d'enseignant, j'ai vu des enseignants, j'ai vu des directeurs d'école vaquer convenablement à leurs occupations, et bien assumant le dur labeur de la préparation de classe, supportant la longue nuit sans sommeil pour la correction des devoirs journaliers, se donnant beaucoup de privation pour le plaisir et le loisir, supportant les caprices des enfants aussi curieux que taquins, déroulant les cours dans le respect des programmes d'études et de la législation scolaire, et servant avec rigueur et sacerdose la plus grande institution de la République, l'école. Quant aux candidats aux certificats d'études primaires provenant des écoles primaires publiques, privées, et de divers centres de formation, je reconnais leur mérite. Eux, qui pour la plupart, ont obéi à la discipline envers les enseignants, à la ponctualité à l'école, les jours de classe, comme certains jours de repos, à l'assiduité dans l'accomplissement des devoirs en classe, à la maison et ailleurs. A vous, chers candidats et chers candidats. Restez sereins, déconcentrés, confiants en vous et sans panique. N'oubliez pas les consignes et conseils de vos maîtres et directeurs de vos écoles. Les épreuves d'examen ne portent sur rien d'autre que ce qu'ils vous ont enseigné. Pour cela, n'ayez donc pas peur. Soyez à l'heure dans vos centres respectifs, du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas votre pièce d'identité et tous les outils de travail nécessaires à l'examen. Merci.